Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est une sorte de face caméra mais en format vlog vu que je tiens la caméra parce que je n'ai pas assez de hauteur dès que je le pose en fait sur la table sur la table de la terrasse et que je souhaite rester sur la terrasse pour surveiller Chloé qui est dans la piscine Voilà, du coup je me suis dit que j'allais faire une sorte de petite face caméra qui n'était pas spécialement prévue mais sur un thème qui je pense intéressera pas mal de personnes Voilà, en même temps je fais des gratouilles J'étais pas bien jusqu'à là, depuis ce matin J'avais la nausée, mal à la tête, j'ai toujours un petit peu mal à la tête Je me sens comme si j'avais un petit chèvre et tout, je me sens tout raplapla Et je pense savoir pourquoi Cette nuit, vers 1h du matin, je me suis carrément réveillée avec des douleurs dans le ventre une nausée au point que ça m'a fait vomir J'étais vraiment pas bien et en fait ça fait une semaine environ que j'ai la nausée plusieurs fois par jour et surtout le matin en me réveillant Alors je ne suis pas enceinte, calmez-vous Pour le petit détail, je sors de mes règles Donc non, genre de 1 ou 2 jours Donc non, je ne suis pas enceinte, tout va bien J'ai la nausée et tout Je pense savoir pourquoi Et en l'occurrence la pilule que j'ai reprise depuis 2 semaines Donc la première semaine, une semaine, une semaine et demie environ Bah franchement, aucun symptôme J'étais bien, je me sentais bien J'étais contente Parce que je vais vous expliquer pourquoi Ouais, j'étais là, yes, enfin j'ai trouvé une solution Enfin, j'ai trouvé une pilule qui passe bien Où je n'ai pas de symptômes Où je l'accepte, mon corps l'accepte Ce n'est pas moi qui ne l'accepte pas, mais mon corps Et là, depuis presque une semaine Voilà, nausée, nausée Avec plusieurs jours où j'ai eu une faim La dernière fois que j'ai ressenti ça, j'étais enceinte de Théo Mais une faim où tu ne peux pas t'en sortir Tu manges, tu sens que tu en as jusque là Mais tu as toujours aussi faim Comme si tu n'avais pas mangé depuis 2 jours C'est un truc de fou, tu as pété un plomb Oui, oui ma puce Tu pètes un gâte parce que vraiment Tu te dis, attends, mais je mange Je sens que je ne peux plus manger Et que mon ventre est rempli, mais j'ai une faim Et ça, c'est hormonal En gros, c'est ça Et c'est pour ça que je l'ai eu en grossesse Et puis que là, je l'ai maintenant Donc la pilule, je vais vous faire un petit Récap des contraceptions que j'ai eues Ça va être le thème un peu de C'est même pas un peu C'est le thème de cette vidéo Parce que je pense Que je ne suis vraiment pas la seule A qui ça arrive Et je trouve important d'en parler, même sur les réseaux Parce qu'il y a des personnes qui doivent se sentir bien seules Et je ne pensais pas être concernée un jour par ça Donc je me dis qu'en parler Ça peut peut-être permettre d'échanger là-dessus Peut-être qu'il y a eu des solutions Donc ça peut Voilà, ça peut vraiment permettre de débloquer un petit peu le sujet Donc moi, au niveau de la contraception J'ai commencé Par Une pilule assez costaud Quand j'étais adolescente Parce que j'avais vraiment, vraiment Une bonne acné Et à la base, c'est pour ça que j'ai pris Une pilule Ensuite, j'ai été passée sur une pilule Un peu moins forte Parce que celle-là, elle était carrément costaud Je ne comprends même pas pourquoi on m'avait filé celle-ci Je ne sais plus comment ça s'appelait Diane 35 Ou un truc du style Enfin, je ne sais plus Et ensuite, je suis passée sur la Bellara Donc là, je vous dis des choses que j'ai eues en Suisse Je ne sais pas si elle existe en France Et aucun problème Franchement, pas de soucis avant Libye Même après Libye, je l'avais reprise Il me semble Ouais Et après, j'avais entendu parler de l'anneau vaginal L'anneau vaginal, c'est un petit anneau comme ça Transparent Qui est un petit peu mou Mais qui est en forme ronde Un peu comme un donuts Mais très fin En gros, c'est ça Et vous le mettez, en fait, dans le vagin Pendant trois semaines Et c'est à retirer pendant une semaine Et en mettre un nouveau Une semaine après Le temps que les règles passent C'est carrément le même système que la pilule Finalement, on arrête pendant une semaine Pour que les règles viennent Et on reprend ensuite Le seul inconvénient, en fait, de cette méthode C'est que ça se conserve uniquement au frigo Donc, si par exemple, vous devez en mettre Un nouveau d'anneau en vacances C'est un petit peu embêtant Donc, en gros, il vaut mieux Continuer avec un nouveau juste avant de partir Et voilà Mais sinon, c'était vraiment le seul point négatif Parce qu'on pouvait le retirer jusqu'à deux heures par jour Donc, même pendant les rapports Si ça dérangeait l'un ou l'autre Moi, je ne le sentais pas Mais si ça pouvait déranger On pouvait le retirer, en fait Et jusqu'à deux heures par jour Donc, ça, c'était pratique aussi Et ça permettait de ne pas oublier la pilule Vu que c'est quelque chose qu'on laisse pendant trois semaines C'était l'avantage Et ça, je l'ai gardé pas mal de temps Et jusqu'à la grossesse de Théo C'était un bon compromis pour moi Et ça passait bien Et depuis la grossesse de Théo J'ai vraiment un gros souci Au niveau de la contraception Mon corps refuse absolument Tout ce qui est hormonal Et même maintenant Le stéril est en cuivre Je vais vous expliquer après Donc, j'ai repris en fait l'anneau vaginal Juste après avoir eu Théo Et ouais, je sais pas Enfin, pendant trois semaines J'étais devenue nerveuse Limite agressive Je mangeais tout le temps faim Je crois que j'avais eu de la nausée aussi Enfin, je me disais Mais qu'est-ce qui se passe et tout J'ai pris deux kilos en un mois Enfin, un truc du style Enfin, trois semaines Je me disais Wow, wow, wow Depuis que j'ai repris ça Il y a un problème là Je vais arrêter Il y a un problème Enfin, quand j'en avais parlé À Maginé Elle me disait Oui, il y avait peut-être Peut-être quelque chose qui passe pas Vous savez Après chaque grossesse En fait, il y a tellement d'hormones dans le corps Qu'on peut être totalement différent Avant et post-grossesse Je me dis Bah mince On va essayer de passer sur une pilule Repasser sur une pilule Mais moins forte Moins dosée Et Enfin, elle m'avait parlé aussi de l'implant Vous savez qu'on met dans le bras et tout Mais elle dit C'est le même principe Le problème c'est que là C'est carrément un truc Qu'on vous met dans le corps Et qu'il faut retirer si ça passe pas Donc, s'il y a un souci déjà avec l'anneau vaginal Et qu'on voit qu'il y a un souci avec les pilules Ça sert à rien de mettre ça Parce que c'est hormonal également Tout comme le stérilet hormonal Si tu ne supportes pas en pilule Ça sert à rien d'essayer l'implant Ou le stérilet Ça ne passera pas En gros, c'est ça Donc, j'ai essayé une pilule Une deuxième Je crois même Non, peut-être pas une troisième Mais j'en ai essayé deux Dont une qui était micro-dosée Ça ne passait pas Il n'y a plus rien qui passait C'est un truc de fou Mon corps, il réagissait immédiatement Ça ne passait plus Donc, j'ai décidé de mettre le stérilet Donc, je l'avais acheté Il était à la maison Prêt à être reposé Vous savez, le stérilet, il faut le poser Le premier jour des règles Enfin, en tout cas, les premiers jours de règles C'est super glamour Mais c'est comme ça Là, c'est une vidéo vraiment sans tabou En gros, c'est ça Donc, je l'avais acheté Je devais attendre d'avoir mes règles Et puis, finalement, elles ne sont jamais venues Vu que je suis tombée enceinte De Chloé en une fois Une fois, oui Non, il n'y a pas deux Elle dit une fois Mais elle a eu plusieurs Non, je vous jure Je vous jure Une fois On ne s'était pas protégé Je vais même aller plus loin dans le détail J'avais commencé J'étais à J28 J'ai commencé à avoir des pertes rosées Alors, on se dit Bah, cool Enfin, pas cool Non, c'est pas cool Mais je vais avoir mes règles Je suis à J28 Rien d'anormal C'est bon Je prends rendez-vous Chez la Ginée Pour Genre, trois jours après Pour être sûre que ça soit bienvenu Parce que des fois, ça vous fait ça Plusieurs jours avant Je ne vais pas vous l'apprendre Donc, tant que ce n'était pas bien lancé Ça ne servait à rien Je prends rendez-vous Avec la Ginée En disant Bah, c'est bon J'ai des pertes rosées Je vais avoir mes règles Donc, je prends rendez-vous Et Là, on le fait Sans se protéger En disant Mais c'est bon De toute façon, tu as tes règles Une fois Une fois son préservatif Et bah, maintenant Elle joue dans la piscine Ah, je vous jure Je vous jure Ah, ce n'était pas du tout prévu Et Et j'avais le stérilet à la maison Je devais le poser juste après Et bah, en fait J'ai ovulé à J28 Ça On va comprendre pourquoi En fait, j'ai pertes rosées C'était mon ovulation À J28 Voilà Donc, du coup Le stérilet Bah, il a attendu Il a attendu un an Avant d'être posé J'ai posé ce stérilet Il est resté un an chez moi Le temps de la grossesse Que j'accouche, etc Parce qu'on ne le repose pas tout de suite Le stérilet Et je l'ai posé après Chloé Le stérilet en cuivre Je l'ai gardé combien de temps ? Je ne sais plus Je crois que je l'ai gardé Moins d'un an Moins d'un an J'ai chopé une cystite Je crois que je m'en suis chopé Une deuxième Genre le mois d'après Et là, j'ai dit Stop En regardant sur internet Je voyais que ça pouvait Alors, il y en a qui vont dire Mais non, ça n'a rien à voir Et tout Moi, je n'ai pas pris le risque Je me suis dit Waouh, 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 waouh La cystite, c'est vraiment ma hantise Je le retire Je repasse sur une pilule Ça se trouve, cette fois-ci Ça passera Mais je ne garde pas ça J'ai trop peur Et tout Donc je l'ai retirée J'ai tout de suite repris une pilule Et micro-dosée, etc Tout ce que tu veux C'est pas passé Ensuite, on m'a proposé D'essayer la pilule Qui coupe les règles On prend en continu En fait Une seule J'en ai pris Une seule Malade comme une chienne Pendant toute une journée Mais malade Pliée en deux dans le lit Avec des crampes Dans tout le ventre Une nausée d'enfer Je ne sais pas si je n'ai pas vomi Comme là, en fait Mais en dix fois pire, en fait Que cette nuit Pareil Et Une seule Une seule Alors, j'ai dit Alors, laisse tomber Tant pis Je repasse sur le stérilé en cuivre C'était Je me suis trompée C'était peut-être pas ça le problème Allez, on repasse sur du cuivre Laisse tomber Les hormones Ça ne passe plus avec moi Ça ne passe pas J'abandonne Ça ne passe plus Depuis Théo Et puis tant pis Donc je repose là En décembre Le stérilé en cuivre Donc en décembre 2019 Et je l'ai retiré Il y a une semaine T'avais mis le masque à l'Ibi T'avais mis le masque à l'Ibi Il me va Il doit être un petit peu grand quand même C'est pour les enfants Mais il doit être un petit peu grand pour toi Ça va ? Tu t'amuses ? Oui Oui ? Bon bah c'est cool T'as froid ? Il y a le linge là Non mais je ne veux plus Tu ne veux plus aller dedans ? C'est demain Demain ? Bah on va enlever les bouées Puis tu vas dans le linge Ok ? Voilà, excusez-moi J'ai enlevé ces bouées Non non C'est Théo qui veut aller dedans Bon je dis Bah vas-y De toute façon je suis là Je te surveille Qu'est-ce que je disais ? Ah ça c'est con Je ne m'en rappelle plus Je reprends donc la pilule Depuis deux semaines Donc j'ai J'ai fait les deux Pendant une semaine Pour être sûre Que la pilule passait bien En gros Être sûre que Je l'acceptais bien Avant de De retirer Le stérilet Mais en même temps Je ne voulais pas garder Le stérilet Je vais vous expliquer aussi Pourquoi Je ne voulais absolument pas Garder le stérilet Parce que là Du coup Sept mois après Je me suis chopée une cystite Mais une cystite Costaud La cystite Qui même avec Six jours d'antibio Elle avait du mal à partir On m'a d'abord donné Une dose unique A prendre un jour En antibio Ça n'a pas suffi Ensuite on m'a fait Sur six jours Et je sentais Que ça résistait C'était costaud Et en fait Je ne sais pas comment expliquer Mais même après Tout ça Je sentais qu'il y avait Un truc pas normal En bas A l'intérieur même Il y avait un truc Qui n'allait pas Ça me chauffait Il n'y avait rien Aux examens Il n'y avait rien J'ai fait des prélèvements J'ai fait des tests Il n'y a rien Il n'y a rien du tout Donc il n'y a rien Qui expliquait ça A part le stérilet Et que mon corps Est en train de me dire Mais tu vas me virer ça Mais illico Je le sentais vraiment comme ça Ça me faisait carrément Des douleurs Dans l'utérus Alors qu'il n'y avait Pas de raison d'en avoir Enfin J'ai écouté en fait J'ai juste écouté mon corps Et cette sensation Qu'il fallait que je retire ça Que c'était pas bon pour moi Et du coup Je l'ai retiré Vous allez me croire ou pas Mais depuis que je l'ai retiré Ça ne me chauffe plus Ça ne me fait plus rien en bas C'est comme si mon corps Il avait dit C'est bon T'as retiré J'arrête Truc de fou Ça s'est arrêté Mais dès le lendemain C'est comme si j'avais retiré le problème Donc je ne regrette absolument pas du tout D'avoir retiré le stérilet Visiblement mon corps On n'aime pas du tout Et au bout de 6 mois Il me fait bien comprendre Qu'il n'en veut plus Et là je me dis Cool Super Maintenant j'ai une pilule Qui passe bien Et en fait depuis une semaine Depuis une semaine j'ai ça Et je me dis Attends Là cette nuit Ça se trouve c'est une coïncidence Ça se trouve j'ai fait une indigestion J'en sais rien Donc je vais continuer encore une semaine Je vais finir la plaquette En fait Mais clairement Si je continue à avoir des nausées Ou des trucs vraiment bizarres Durant ce mois Où je prends la pilule C'est que clairement C'est ça le problème Là j'en viens à un point Où je me dis Mais qu'est-ce que je vais faire Mais qu'est-ce que je vais faire S'il n'y a plus rien qui passe Comme ça Mais qu'est-ce que je vais faire Je croise les doigts J'espère vraiment Que ça va passer Que c'est juste le temps Que mon corps s'habitue Que je ne vais pas vivre Ce que j'ai vécu cette nuit Que c'était tous les jours Ou de temps en temps Que c'était juste Un truc qui est mal passé J'espère Mais je suis vraiment En train de me dire J'arrête tout J'arrête tout Tant pis Je vais me faire les gâtures Et les trompes Et puis terminer Terminer Là j'en ai Mais jusque là J'en ai marre Mais vraiment J'ai pas de solution Je vais pas mettre Des préservatifs Toute ma vie Enfin au bout d'un moment Je 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 sais pas quoi faire Et je comprenais pas Avant que ça m'arrive Quand j'avais des connaissances Qui disaient Moi je ne supporte plus Aucune contraception J'étais là C'est bizarre quand même Mais je vous jure Que c'est possible Je vous jure Que c'est possible Mais vraiment Ça ne passe plus Le corps Il essaie de te faire comprendre Que c'est mort Il en veut pas de ton truc Et tu fais quoi C'est quoi la solution Et je suis complètement perdue Voilà donc si vous avez une solution A me proposer Je sais pas quoi faire Voilà C'est délicat comme sujet Mais en même temps C'est la vraie vie C'est la réalité Je pense qu'on est même plus nombreux Ce qu'on ne le pense A plus rien supporter En fait c'est ultra violent pour le corps On lui envoie quand même des hormones Enfin il y a quand même des trucs Qui se prend dans la tronche C'est pas naturel quoi C'est Moi il a suffi d'un accouchement D'une grossesse Pour que ça me refuse en fait tout Et après tu fais quoi ? C'est délicat Franchement c'est compliqué Et à la base c'est pour ça Qu'il y a eu une question De faire une vasectomie Ou que je me fasse Ligature et les trompes Parce que justement Il n'y a plus rien qui passait Et que c'était la seule solution Sur le coup C'était qu'on le fasse tous les deux Au début c'était de le faire tous les deux Ensuite on s'est renseigné Sur comment c'était Pour les femmes C'est quand même pas une opération Moi j'appelle ça une opération C'est quand même pas Aussi simple que pour les hommes Même si ça reste une opération Aussi pour les hommes Mais clairement Imaginez Elle m'a regardé Elle m'a dit Ne le faites pas quoi On sait pas Sur le long terme Ce que ça fait Enfin sur le coup Elle m'a foutu les boules Et quand on avait discuté Elle m'a dit C'est bon Je le fais moi Les femmes c'est plus compliqué C'est vrai qu'on a pas de retour Sur le long terme Donc c'était C'était même pas ligature Enfin c'était une question Des ressorts Vous savez Des ressorts qu'ils mettaient On sait pas ce que ça devient Ça peut se balader Ça peut Puis ils vous font deux trous Dans le bide Comme ça Ils vont gonfler le ventre Pour aller Non mais Ouh C'est pas l'opération Super Super facile quoi Donc au bout d'un moment Si j'ai pas le choix J'ai pas le choix quoi Je vais faire quoi d'autre Donc voilà Au secours En plus j'étais tellement contente Mais ça se trouve Je vous parle de ça Mais ça se trouve Dans une semaine On n'en parlera plus Et j'aurai plus de nausée Et puis c'était le temps Que le corps l'accepte en fait Mais en plus Elle m'a dit Oui C'est une nouvelle pilule Enfin elle est pas très vieille Et en fait Normalement ils mettent deux éléments Dans les pilules Et là il y en a plus qu'un seul Et du coup c'est moins fort Donc peut-être que c'est l'autre élément Que vous supportiez pas Quand je l'ai prise Franchement j'étais comme ça Alors comme quoi c'est pas C'est pas psychologique Parce que je peux vous dire Que les deux trois premiers jours J'étais comme ça D'être pas bien J'ai rien eu Je me suis pas provoqué moi-même Quelque chose Voilà Et je m'étais dit Bah cool Ça se trouve je vais l'accepter Et puis ça passait bien jusque là Je suis dégoûtée Mais dans tous les cas Je ne regrette absolument pas D'avoir retiré ce stérilet Parce que J'ai clairement vu la différence Du moment où je l'ai retiré Donc mon corps Il était vraiment en train de me dire Non Non Et il m'aurait remis des cystites Il m'aurait remis des trucs Des machins Jusqu'à que je le retire Je suis sûre Mais je suis sûre C'est C'est Il n'y a même pas à discuter Je l'ai retiré le lendemain Peut-être pas le lendemain Mais Un jour et demi après Deux jours Terminé Terminé Donc franchement Il y avait quelque chose à ce niveau là C'est sûr et certain Et par contre Ça m'intéresserait vraiment D'avoir le retour Pour le coup De personnes qui auraient Justement Mis les petits ressorts Ou fait la ligature Des trompes Ou Autre chose Ça m'intéresse vraiment D'avoir le retour Moi je sais que ça avait été Quand je m'étais renseignée C'était accepté Par rapport à la pathologie Que j'avais eu en 2011 Là avec Avec la grossesse Que j'avais eu Où j'ai perdu Gabriel C'était accepté du coup Parce qu'au début C'était Bah oui Mais même si vous avez 3-4 enfants Vous êtes encore jeune Potentiellement Vous pouvez refaire votre vie Même si c'est pas avec La personne actuelle Et avoir envie de faire un enfant Ou même plus tard Avec la même personne Du coup C'est pas accepté Et C'est très compliqué En fait Pour que ça soit accepté Et du coup Je lui ai dit Oui mais J'ai eu une pathologie Etc Où clairement Je risquais d'y passer Il faut être clair Elle m'a dit Ah là par contre C'est autre chose C'est autre chose Puisque Vous avez une pathologie Qui potentiellement Vous a mis Vous a mis en danger Donc Là on peut On peut justifier Justement Que vous avez pas envie De retomber Retomber enceinte Et de revivre ça En gros c'est ça Enfin bref Voilà J'aimerais bien Pouvoir avoir des retours Si ça vous dérange pas De mettre par écrit Ça serait gentil Je pense que ça servirait Même à d'autres personnes Qui hésitent Ou qui pensent peut-être A faire ça Ça va pas servir qu'à moi Vous pouvez aider Pas mal de personnes Là dedans Et puis Si vous êtes comme moi Et que vous supportez Plus rien d'hormonal Ou même stérile en cuivre Ou quoi que ce soit Que votre corps Il dit non à tout Et ben Vous pouvez le dire aussi Je me sentirais moins seule Bon ben voilà Je vais terminer Cette petite vidéo C'était juste pour pouvoir En parler Parce que vous voyez Le temps que ça a pris Je voulais pas mettre ça En vlog Je voulais prendre le temps D'en parler en fait Et pas bâcler le sujet J'espère que ça a pu Permettre à certaines personnes De se sentir moins seule J'ai hâte d'avoir Votre retour quand même De me sentir moi aussi Moins seule Même si j'ai une amie Qui a la même chose Elle supporte Aucune contraception Donc j'ai pu en parler Aussi avec elle Mais elle par contre Elle a pas du tout L'intention de faire Une intervention De ligature et des trompes Ou quoi que ce soit Mais voilà J'aimerais bien avoir Le retour d'autres personnes Si possible Merci d'avoir regardé Cette vidéo Je vous dis A tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio